Bonjour, dans cette partie nous allons traiter les fonctions les plus courantes comme la somme, la moyenne, le max, min, le nombre dans deux exercices. Pour la facture je vais essayer de la mettre dans un autre dans une autre vidéo en utilisant la fonction si donc ça va être un peu plus évolué. Comme vous le remarquez j'ai ici deux feuilles c'est à dire deux applications. Pour la première feuille automatiquement c'est un bulletin trimestriel où il y a différentes branches auxquelles on veut appliquer la moyenne et la moyenne pondérer ainsi que le max et le min, chercher combien on a de branches et effectuer la somme. Pour la deuxième application ça correspond à une société qui veut chercher au niveau de ses différents magasins bien sûr le total annuel et le total et la moyenne annuelle et bien sûr le chiffre d'affaires le plus élevé, le moins élevé, sa moyenne et le nombre de magasins bien sûr pour chaque mois. On va aussi utiliser à la fin la mise en forme conditionnelle. Mais au début on va revenir à la première application qui est le bulletin trimestriel. Pour la mise en forme déjà je vous expliquais sur les vidéos précédentes comment procéder. Donc ici on peut élargir la colonne A pour obtenir ce qu'on veut c'est à dire ici. Pour y avoir ici en deux lignes on a dit c'est seulement ici un rappel c'est de remettre envoyer à la ligne. Je peux le mettre ici pour la moyenne pondérée. Donc je clique sur envoyer à la ligne. Élargir bien sûr la hauteur pour avoir de ma ligne. Donc pour avoir mon texte qui est centré il suffit de sélectionner et de mettre centré et centré. Pour avoir le texte du bas vers le haut il suffit d'aller à alignement au niveau de l'orientation. Bien sûr cliquez ici pour avoir le texte du bas vers vers le haut ou du haut vers le bas comme vous voulez. Mais ce qui nous intéresse sur cette vidéo c'est surtout au niveau des formules. Les formules qu'on va voir c'est la somme, la moyenne, max, le min, nb et bien sûr à la fin la médiane. Et à la fin je vais vous montrer la mise en forme comme je l'ai dit la mise en forme conditionnelle en appliquant bien sûr le max et le min. Pour la moyenne, toujours une formule ça commence par le signe égal. Je mets le nom de fonction. Toujours j'écris le nom de ma fonction en minuscule. Quand je valide si elle devient en majuscule ça veut dire je l'écris en correct. Sinon si j'ai un message d'erreur et le nom de fonction il reste en minuscule ça veut dire que j'ai mal écrit ma formule. Le nom de ma forme de ma fonction. Donc j'ai dit je mets égale moyenne j'ouvre ma parenthèse et j'effectue la sélection. Je veux chercher quoi? La moyenne de quoi? De trois devoirs donc je sélectionne mes trois devoirs. Je ferme ma parenthèse et je mets entrée. Remarquez ici j'ai plusieurs chiffres après la virgule. Pour avoir seulement deux chiffres j'ai deux possibilités, trois possibilités. Soit de mettre ici nombre ou encore je peux aller ici à nombre et dans nombre je sélectionne nombre et je précise le nombre de décimales. Comme je peux tout simplement ici mettre réduire les décimales et avoir le nombre de décimales que je veux. Pour étaler ma formule afin de ne pas la répéter pour chaque module il suffit d'aller ici au petit coin où il y a le point noir. Remarquez que mon pointeur de souris devient un plus noir. Je clique sur mon bouton gauche de ma souris et j'étale. Je peux aussi faire un double clic. Pour la moyenne pondérée. Qui dit moyenne pondérée? C'est la moyenne égale la moyenne multipliée par le coefficient. Je mets entrée. De la même manière je réduis le nombre décimal et j'étale. Ça va être la même chose ici seulement au niveau de sélection ça va pas être sous forme de colonne. Donc égale pardon moyenne. J'ouvre la parenthèse et j'effectue ma sélection. Je confirme et j'étale. Donc ici j'ai déjà obtenu un seul chiffre parce que je l'ai déjà formaté tout à l'heure en établissant le bulletin. Alors pour le max je mets égal. Avoir la note maximale la fonction c'est max. Donc égal max j'ouvre ma parenthèse et je sélectionne mes nombres. Je valide et j'étale. La même chose pour le mi. Egal min. J'ouvre ma parenthèse. Je sélectionne. Je ferme ma parenthèse et entrer. Quand il y a seulement une seule parenthèse je peux m'en passer. Il va la faire à ma place. Et j'étale. Pour avoir le nombre de branches. Le nombre de branches il y a la fonction nb. Par la suite dans d'autres exercices on verra qu'il y a nbval, il y a nb.si. Ça on va les traiter par la suite. Donc on va aller pas à pas. Donc nb, j'ouvre ma parenthèse et je vais sélectionner mes valeurs. Je peux choisir soit les coefficients ou les devoirs. Ça ça porte peu. L'essentiel c'est que je dois sélectionner des valeurs. Et je valide. Je peux centrer. Question de mise en forme. Alors pour le total on l'a déjà vu dans l'autre vidéo c'est la fonction somme égale somme. J'ouvre ma parenthèse et je sélectionne mes différentes moyennes et je valide. Donc ça c'est au niveau de mon premier exercice ou bien ma première application. Maintenant passons à la deuxième application qui est les statistiques des différents chiffres d'affaires de différents magasins pour la société Melek. Remarquez ici on voit pas le nom des magasins. Alors il suffit d'élargir. Question de faire la mise en forme de mon tableau. Je peux réduire la largeur de mes colonnes. Et pour ce tableau, ce genre de tableau dans la mise en page je dois mettre paysage et non pas portrait de préférence. Maintenant je vais passer à faire les calculs. Je veux chercher la somme du chiffre d'affaires annuel de chaque magasin. Donc pour cela je vais commencer par le signe égal, mettre somme, la parenthèse et je sélectionne. Je ferme ma parenthèse et je mets entrée. Pour avoir la même formule pour les autres lignes, il suffit de faire étaler ma sélection. Bien sûr à partir toujours de ce petit point. Maintenant la moyenne, comme tout à l'heure, je mets égal moyenne. Jusque là c'est à peu près la même chose pour la première application. Seulement ce sont les données qui changent. Je sélectionne. Je ferme ma parenthèse et entrée. Donc le même problème au niveau de décimale. Je réduis jusqu'à ce que j'ai seulement deux chiffres après la virgule et j'étale. Pour ce qui est du total chiffre d'affaires par magasin, bien sûr mensuel, c'est pour chaque mois. Je vais mettre, je vais chercher seulement pour janvier les différentes formules et par la suite je vais les étaler pour les autres mois. Donc je mets égal, somme, puisque je cherche le total donc c'est la somme. J'effectue ma sélection, je ferme ma parenthèse et entrée. Le plus élevé, le chiffre d'affaires le plus élevé, ça veut dire c'est le max, égal max. Donc pour vous, vous pouvez prendre le même exemple comme vous pouvez mettre n'importe quel des chiffres aléatoires au niveau des colonnes et des lignes et vous exercer avec ces différentes fonctions. Donc pour le max, je refais la sélection, et entrée. Le chiffre d'affaires le moins élevé, ça veut dire c'est le mine, égal mine et j'effectue ma sélection. Il ne faut pas oublier toujours, il y a le signe égal, le nom de fonction, je répète, et vous ouvrez la parenthèse. Pour la moyenne, on l'a déjà vu plusieurs fois, donc c'est égal moyenne. Maintenant, la médiane. Faites attention, pour la médiane, il ne faut pas mettre les accents. Donc je mets médiane et je sélectionne. Avoir le nombre de magasins, on a dit c'est NB. J'ouvre ma parenthèse et j'effectue ma sélection. Maintenant, pour étaler ces différentes formules par rapport aux autres mois, il suffit d'effectuer, bien sûr je ne vais pas faire pour le nombre, puisque le nombre c'est déjà cinq magasins, donc c'est à ne pas répéter. Mais seulement pour les autres fonctions. Donc j'effectue ma sélection. Je vais toujours à ce petit point noir jusqu'à ce que j'obtiens le plus noir. Je clique sur mon bouton gauche, je répète, et j'étale. Et mes formules seront reproduites sur la sélection. Automatiquement. Maintenant, pour l'affichage dans le tableau avec des couleurs différentes de la meilleure et la pire moyenne. C'est à dire ici, je veux avoir le meilleur chiffre d'affaires et le pire chiffre d'affaires. Comment je vais procéder ? Tout simplement, je dois effectuer la sélection en premier. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, ici, utiliser mise en forme conditionnelle. Je répète, on effectue la sélection. Je vais à mise en forme conditionnelle. Pour la mise en forme conditionnelle, il y a plusieurs types qu'on verra par la suite, Inch'Allah. Maintenant, alors ce que je cherche moi, c'est le max et le min. Je vais faire pour le max, après je vais le faire pour le min. Donc, je vais à autre règle. Ici, vous avez appliqué une mise en forme uniquement aux cellules contenant. Donc, contenant quoi ? Donc, ça doit être égal au max et au min. Je vais mettre ici, je répète le signe égal max. J'ouvre ma parenthèse. Pardon. Et je réeffectue une deuxième fois la sélection. La sélection, je la fais en premier et je la refais ici. Avant de valider, je vais aller à format. C'est-à-dire, une fois qu'il va trouver le chiffre d'affaires maximal, il va changer sa couleur. Comment changer sa couleur ? Tout simplement en allant à remplissage et choisir ici une couleur. Je mets OK et je valide. Remarquez que ici, 42,33, c'est la valeur maximale. Je vais procéder de la même manière pour le minimal. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? J'effectue ma sélection. Je vais à mise en forme conditionnelle, règle de mise en surveillance des cellules, autre règle. Ici, je mets égal à et je répète le signe égal, mine. J'ouvre ma parenthèse. Je réeffectue ma sélection. Je ferme ma parenthèse. Je vais à format et je choisis notre couleur. Et OK. Après, je valide. Et voilà, vous avez ici la moyenne maximale et la moyenne minimale qui sont faites d'une autre couleur. Vous pouvez très bien me dire pourquoi on ne le fait pas directement en sélectionnant ici la couleur du fond. Oui, c'est possible. Mais en faisant avec ceci, avec la mise en forme conditionnelle, il suffit de changer une de ces valeurs-là, de ces chiffres d'affaires que vous avez pour n'importe quel mois ici, et automatiquement, la couleur va changer. Vous pouvez le faire comme test chez vous. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.